Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Voilà, un vlog pour cette semaine, histoire de changer un peu des épisodes classiques Et puis bah, pour faire un petit point sur la chaîne, sur ce qui va venir Et puis un petit peu là où j'en suis Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous Pour votre fidélité, pour les commentaires que vous pouvez mettre Pour tout ça, c'est vraiment super encourageant, je continue encore à le dire Je pense notamment à Safia, Cathy, Mélanie, Vincent Toutes les personnes aussi qui sont au chandelier, bien évidemment Coucou Lydia ! Que dans le groupe de maison aussi, Christine Grenoble Coucou ! Voilà, donc j'ai commencé le premier épisode sur les pratiques ésotériques et occultes Avec l'astrologie, quelque chose qui concerne quand même beaucoup de monde Puisqu'on en voit un peu partout Des horoscopes, dans les magazines, à la télé, sur internet Et je vais continuer dans cette voie Puisque l'astrologie prétend pouvoir bridir notre avenir à travers les astres Et bien on va rester dans le domaine de la voyance Mais cette fois-ci, sur les personnes qui ont des véritables dons de voyance Vous savez, ce genre de personnes qui... Alors je sais pas si vous êtes déjà allé voir une voyante ou une carton ancienne Ou un voyant, d'ailleurs homme ou femme c'est pareil Mais quand on va voir quelqu'un comme ça Puis qu'il vient, il nous révèle quelque chose Il y a que nous qui sommes au courant Et personne d'autre ne pourrait le savoir Là c'est qu'il y a quelque chose qui est particulier C'est plus de l'observation simple C'est plus quelqu'un qui va nous dire Ah je pense que vous avez un problème de santé Ou de travail Ou d'amis Ou de t'argent Peu importe Mais voilà, c'est quelque chose qui nous dit quelque chose de très 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 précis Et qu'est-ce que c'est ? D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que peut en dire la Bible, évidemment ? Qu'est-ce que Dieu nous en dit à travers la parole ? Voilà, donc je vais travailler là-dessus Et rester dans ce même domaine de la voyance Des capacités extra-lucides comme on dit Donc la clairvoyance, la clairaudience Mais aussi bien évidemment les médiums Qui eux disent pouvoir communiquer avec des personnes qui sont décédées Ou avec des esprits, des entités, des guides et ce genre de choses Et là pareil, ce sera encore une autre vidéo Est-il possible de parler avec les morts ? Et avoir un guide spirituel qui nous parle vraiment Ou qu'on voit en rêve ou en vrai ? Enfin peu importe Et donc pour rester dans ce même domaine de choses On arrivera sur les maisons hantées Les poltergeists Est-ce que des objets peuvent être démonisés ? Comme on peut voir dans les films d'horreur Qu'est-ce que sont les esprits territoriaux ? Qu'est-ce que sont les esprits dans les maisons ? Par exemple, tout ça, on en entend un peu parler Dans la parole de Dieu, on en voit D'ailleurs les apôtres avaient pensé que Jésus sur l'eau était un fantôme On a la voyante avec Saül qui veut parler à Samuel Et il voit Samuel qui revient Si elle, elle a peur, c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de voir Donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Qu'est-ce que ça peut être ? Et quelles réponses on peut en trouver ? Je ne vous dis pas que je trouverai toutes les réponses Je vous dis juste que je suis en recherche Comme un peu nous tous Et je vous exposerai tout simplement ce que je peux trouver Et ce que je peux en conclure En sachant qu'il est fort possible que dans 5 ans J'aurai peut-être un autre regard là-dessus Mais voilà, là où j'en suis maintenant J'avance et j'essaye de mettre à la lumière Toutes ces choses selon la parole de Dieu Bien évidemment Il y a un autre domaine aussi que j'aimerais évoquer Qui est tout le domaine des guérisseurs Les magnétiseurs, les coupeurs de feu Les énergéticiens Et tout ce genre de personnes et de docteurs Entre guillemets Puisque je ne parle pas de docteurs en médecine traditionnelle Avec un scalpel pour aller opérer quelque chose Mais je parle de médecine avec juste imposition des mains Ou en me prononçant à une formule magique Ou je ne sais quoi Je vous avouerai que je n'ai pas beaucoup touché à ce domaine-là Je n'ai pas trop pratiqué J'ai fait un petit peu de magnétisme quand j'étais jeune Mais ce que je constate C'est que Dieu ne nous interdit pas D'aller voir des guérisseurs Alors La question c'est Est-ce que c'est bon Selon la parole de Dieu D'aller voir ce genre de guérisseurs Et oui Non Sinon Pourquoi Et qu'est-ce qui se cache derrière Derrière ces soi-disant pouvoirs que les gens ont Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait Et quel est l'héritage Qu'est-ce qui est transmis Qu'est-ce qui se passe À partir du moment où on impose des mains Sans être une opposition des mains au nom de Jésus-Christ Donc on ne laisse pas Jésus-Christ agir C'est pas Dieu qui agit à travers nous C'est quelque chose d'autre C'est ça que je comprends pour l'instant J'ai encore un peu de travail de recherche Mais d'ailleurs si jamais parmi vous Il y en a un ou une qui a pratiqué ce genre de choses Qui maintenant a donné sa vie à Jésus Et comprend ce que c'est Bah écoutez n'hésitez pas à me contacter Soit par commentaire sur Youtube Soit en message privé avec Messenger Sur notamment le Facebook 18-11 Parce que On pourrait peut-être travailler sur un épisode ensemble Pour une partie Donc que ce soit coupeur de feu Que ce soit énergéticien Ou 10 heures de secret Enfin voilà Ce genre de choses Je pense qu'il y a pas mal de trucs à révéler Pour la suite des épisodes Bah écoutez Comme je viens de le dire On va parler évidemment Des pratiques ésotériques et occultes Mais on va aussi continuer La petite Thierry que j'ai entamée là sur Jésus Avec manger Jésus On aura un épisode qui arrivera Semaine prochaine Qui est la nourriture de Jésus Alors évidemment on se demandera pas Si Jésus a mangé des pizzas Ou des pâtes au saumon Mais on parlera d'un autre type de nourriture Je pense que vous l'aurez bien compris Et enchaînant comme ça Sur ce que Jésus nous demande D'être Enfin de manger Notre repas spirituel Qu'est-ce que c'est Et étant donné que dans le monde Spirituel Quand on fait des pratiques On nous dit qu'on ouvre des portes J'en avais déjà parlé vite fait Mais là je vais travailler sur ce genre d'épisode Alors 1, 2, 3 Je sais pas combien il y en aura Mais on va travailler Explorer un petit peu Ce que la Bible nous dit Sur les portes Qu'est-ce qu'une porte spirituelle Qu'est-ce que c'est ouvrir une porte Qu'est-ce que c'est fermer une porte Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est une porte Selon Dieu Finalement Est-ce que c'est juste Quelque chose qui sert de rentrer D'une pièce à l'autre Ou est-ce qu'il y a quelque chose De différent De plus Plus haut En termes de compréhension Voilà on verra Je vous dirai Puis vous me direz vous aussi Enfin voilà Bref en tout cas j'avance Et merci Seigneur Merci Seigneur pour tous vos témoignages Merci Seigneur pour les retours Merci Seigneur pour les questions Et pour toutes ces personnes Qui viennent Et puis Je voudrais remercier le Seigneur aussi Pour cette fin d'année Pour plusieurs choses La première c'est que je vois Beaucoup de maisons Dans la rue Quand je me promène Dans les différentes villes Avec plein de lumières Tout autour Belle décoration C'est magnifique C'est génial Et je me demandais S'il y avait la lumière Dedans Parce que c'est bien D'avoir la lumière A l'extérieur Mais C'est quand même plus important D'avoir la lumière Dedans Et Voilà Soyez pendant cette période De fin d'année Une lumière Dans votre maison Pour les personnes Qui vont venir Chez vous Ou chez lesquelles Vous serez Que vous soyez vraiment La lumière Pendant cette période De fête De fin d'année Que ce soit en famille Ou entre amis Que l'amour de Christ Puisse rayonner Sans forcément Parler D'exégèse Biblique Pendant le repas de Noël Mais juste Être à l'image de Christ Rayonner de son amour Être là pour les autres Être à l'écoute Être Réconfortant Avoir une parole De consolation S'il y a besoin Ou au contraire D'encouragement Enfin voilà Vraiment Être disciple de Christ Tout simplement Et d'ailleurs Pendant cette période De Noël Il y a Je ne sais pas Si vous connaissez Une série Qui s'appelle The Chosen Qui est produite Aux Etats-Unis Mais qui n'est pas produite Par une société De production Comme d'habitude Puisqu'elle est financée Entièrement Par des chrétiens Via un système De financement participatif Et si vous ne la connaissez pas Je vous encourage A télécharger l'application Pour regarder la vidéo Donc on sait en anglais Sous titrer Plein de langues Notamment le français Ce n'est pas encore doublé Mais ça arrive Sur les chaînes françaises Sur C8 Notamment Donc je vais vous mettre Quelques liens Si vous voulez aller voir La bande-annonce Si vous voulez aller voir L'interview De l'acteur qui incarne Jésus Et vous verrez C'est une série Qui moi m'a beaucoup M'a beaucoup plu Parce que c'est C'est une manière De présenter l'évangile Qui est très moderne Vraiment dans les Les standards actuels On va dire télévisuels On n'a pas un Jésus Superbe Bah cool Aimez-vous Les uns les autres On n'a pas non plus Un Jésus Très Je ne vais pas dire Pieux Parce que si Evidemment Il prie tout le temps Et tout Mais c'est pas C'est un Jésus Accessible Et pour des personnes Qui sont non-croyantes C'est une série Qui va pouvoir Toucher les cœurs J'en suis certain Alors Dans les retours Que j'ai pu avoir Par rapport à cette série C'est que Oui C'est pas tout à fait Biblique C'est pas tout à fait ça Parce que En effet The Chosen Ne présente pas L'évangile Tel qu'on le voit Tel qu'on peut le lire Dans la parole Mais présente un petit peu L'évangile Selon Le regard des disciples Un exemple tout simple Il y a un épisode Où Jésus Est en train de prier Pour la guérison Pour la délivrance Il passe toute la journée A faire ça L'épisode ne se concentre pas Sur Jésus En train de prier Pour les malades Ou pour la délivrance L'épisode se concentre Sur les disciples Qu'est-ce que font Les disciples Pendant que Jésus prie ? Et bien voilà C'est ce genre de choses Par exemple La saison 1 On a Plusieurs épisodes Où on suit Mathieu Mathieu qui a une super place Dans la société Mathieu qui est riche Mathieu qui a un statut social Vis-à-vis de la société romaine Qui est quand même super élevé Pourquoi Quand on lit dans la parole de Dieu Jésus le voit Et lui dit Viens Et suis-moi Pourquoi Est-ce qu'à ce moment-là Il se lève Et il le suit Et bien la série Répond à cette question Alors on est bien d'accord C'est de la fiction C'est de la fiction Inspirée De la parole de Dieu L'intérêt n'est pas D'être super fidèle Enfin Je ne sais pas comment expliquer C'est vrai que Je comprends pourquoi Ça fait débat dans le milieu chrétien Parce qu'on n'est pas ultra Ultra fidèle à 100% Avec la parole de Dieu Mais on n'est pas non plus À des années-lumière On est vraiment Dans quelque chose Qui présente Qui présente Jésus De manière accessible Aux personnes non-croyantes Et qui permet A mon avis Vraiment De montrer un Jésus Comme les gens Ne se l'imaginent pas Quand je dis les gens C'est les non-croyants Comment les non-croyants Ne s'imaginent pas Jésus Voilà ce qui est autre chose En tout cas Je vous souhaite à toutes et à tous De joyeuses fêtes De fin d'année Là je vais donc faire encore Un dernier épisode Comme je l'ai dit tout à l'heure Sur la nourriture de Jésus Ensuite je vais prendre Quelques temps de repos Pour les vacances Pour écrire Notamment sur l'épisode Des portes Mais aussi sur la voyance Sur les médiums Sur tout ça Et je reviendrai en janvier Avec plein de nouvelles idées Plein de nouvelles choses En attendant Continuez A prendre soin de vous Continuez à vous nourrir De la parole de Dieu Chaque jour Que Dieu vous bénisse Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501